Robert Adams Devenez libre Extrait et commentaire du Satsang du 3 décembre 1992 Chers disciples, lorsque vous vous asseyez en silence, en Satsang, vous n'êtes pas là simplement pour être en silence, pour être tranquille, c'est bien plus que cela. Voilà, vous vous asseyez au sein de l'éternité, au sein de la réalité absolue. Dès que vous allez parler, vous allez compromettre ce silence. Les mots ont un sens, et ils ont des sens différents en fonction de l'interlocuteur. Alors, la capacité des mots est extrêmement limitée. La réalité infinie ne peut jamais être exprimée au travers des mots. La réalité infinie est au-delà des mots, des pensées, des concepts, des dogmes. Au-delà du corps et du mental. Votre mental, justement, a été conditionné pendant des milliers d'années pour produire ce que vous êtes aujourd'hui. Au lieu de réaliser que vous êtes la nature absolue, que vous êtes la conscience pure, vous vous imaginez comme étant limité à un corps, limité par un environnement, limité par un monde, par un univers. En d'autres termes, vous avez créé votre propre cellule, votre propre prison. Alors, que faire ? Comment se libérer ? Nous nous libérons si nous n'essayons pas de libérer la personne. Si vous essayez de faire quelque chose en tant que personne pour vous libérer, vous allez simplement ajouter à ce que vous connaissez déjà. Pour être libre, il vous faut être silencieux, tranquille, en paix. Il vous faut être compassion et amour inconditionnel. Pour être libre, tous les doutes, toutes les peurs, tous les dogmes, toutes les idées préconçues, toutes les opinions arrêtées, doivent partir. Absolument, tout doit partir. C'est cela, le véritable abandon, l'abandon total. Et c'est cela, être libre. Alors, à qui ou à quoi devons-nous nous abandonner exactement ? Eh bien, si vous êtes un bhakta, un dévot, vous allez vous abandonner au pied de votre gourou ou à la divinité de votre choix, Ishtadevata. Si vous êtes chrétien, abandonnez-vous à Jésus. Si vous êtes bouddhiste, abandonnez-vous à Bouddha. Si vous êtes un hindou, vous avez le choix. Vous pouvez vous abandonner à Krishna, à Shiva, à un millier de divinités différentes. Ce type d'abandon purifie le mental, enlève les impuretés et vous libère. Mais cela ne peut pas être accompli par la personne. La personne est égocentrique par nature. La personne ne réalise pas qu'il y a un conditionnement qui s'est appliqué pendant des siècles et des siècles. Et c'est ce conditionnement qui fait que nous réagissons de telle manière aujourd'hui. Ce conditionnement, vous ne l'avez pas demandé. Ce conditionnement, pourtant, vous apparaît extrêmement réel. Et pourtant, il n'existe pas. Il n'existe pas du tout. Il n'y a jamais eu de conditionnement. Mais si nous considérons ce conditionnement sur un plan relatif, via Vaharika, la réalité relative, eh bien, il y a. Il y a une perception de conditionnement. En déposant votre mental au pied de la divinité de votre choix, vous ouvrez des perspectives, vous accueillez la possibilité d'une connaissance suprême. Vous commencez à ressentir une paix, un bonheur, une joie que vous n'aviez jamais ressentie auparavant. Quel que soit le problème que vous ayez dans la vie, quoi qu'il se passe, quelles que soient les limites que vous percevez, eh bien, vous allez transcender tout cela. Vous allez tourner le dos à tous vos problèmes, à toutes ces choses, à toutes ces tendances qui vous ont enfermé depuis des siècles. Vous devez maintenant tourner votre regard vers autre chose que tout cela. N'observez pas, ne considérez même pas tout cela. N'essayez pas de changer les choses. N'essayez pas de les corriger. N'essayez pas de les soigner. Ne faites rien avec tout cela. tournez votre regard intérieur vers le soi ou vers ce qui le représente comme le gourou, l'enseignant, la divinité de votre choix et devenez tranquille. Il n'y a pas besoin de mots. Vous n'avez pas besoin de prier Dieu ou de prier telle ou telle divinité. Simplement, focalisez votre attention au centre du cœur. Au centre de votre cœur spirituel où réside cette divinité. Et qu'est-ce que cette divinité ? C'est le soi. Et le soi, c'est vous. Vous êtes cela. Vous êtes cette divinité. Vous êtes cette divinité que vous implorez, à qui vous demandez de l'aide. Vous êtes cela. Tatoua Massi. Laissez aller tout le reste. Alors, cela ne signifie pas que vous devenez complètement passif. Beaucoup de gens croient que les personnes spirituelles sont extrêmement passives. Ils ne font rien. Ce n'est pas vrai. Lorsque vous tournez votre regard vers l'intérieur, vous allez progressivement réaliser que toute cette existence a été totalement prédéfinie pour vous. Tout est prédéfini. Tout est organisé. Si vous considérez cela de la bonne manière, vous trouverez cela absolument magnifique. Parce que cela signifie que vous n'êtes pas responsable de tout ce qui se produit dans votre vie. Pas du tout. Si votre vie a été absolument prédéfinie, alors, qu'avez-vous à faire exactement ? Ce qui doit se produire se produira. Ce que vous devez devenir, vous le deviendrez. Là où les personnes que vous devez rencontrer seront rencontrées, le travail que vous avez à faire sera fait. C'est merveilleux lorsqu'on y pense. Merveilleux de penser que vous n'êtes pas venu sur cette terre pour un combat sans fin, pour devenir quelqu'un ou quelque chose, pour souffrir ou faire souffrir. Ou juste là, pour être, pour être. Pas pour être ceci ou cela, juste être. Vous permettez à cet être de fonctionner de manière optimale lorsque vous enlevez le petit moi et tout son bagage. Qu'est-ce que c'est le bagage ? Les pensées, les idées préconçues, lorsque votre esprit est parfaitement calme, parfaitement immobile. Eh bien, vous constaterez que vous êtes toujours au bon endroit que vous faites l'expérience des situations que vous devez traverser et que ces expériences sont nécessaires à votre réalisation. Ne vous inquiétez pas au sujet du futur ou du passé. Ne vous inquiétez pas de ce qui se passe maintenant. Soyez juste. Soyez. Être est le mot-clé. Soyez ce que vous êtes. Vous ressentirez une grande plénitude. Tout est parfait. Rien ne veut vous faire du mal. Rien ne peut vous faire du mal. Rien ne peut vous causer des problèmes. C'est uniquement parce que vous pensez constamment 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 que vous avez développé cette croyance que quelque chose ou quelqu'un veut ou peut vous faire du mal, peut causer des problèmes, vous mettre en colère. Il n'y a que le 1. Il n'y a pas 2 ou 3. Il n'y a que le 1. Et vous êtes cela. C'est là. Alors, s'il n'y a que le 1. D'où pourraient venir les problèmes, entre guillemets ? D'où peut venir la douleur ? Le soi est omniprésent. Il est seule réalité absolue. Et vous êtes cela. Il n'y a pas de place pour quoi que ce soit d'autre. Le soi est sad. Il est shit et ananda. Il est bonheur, il est conscience, il est réalité. Cela est votre véritable nature. Cela est le soi. C'est ce que vous êtes. Il n'y a que le soi. Unique. Présent en tout. Sans commencement. Sans fin. Être pur. Si vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire, alors, de quoi pouvez-vous avoir peur ? Qu'est-ce qui peut vous embêter ? Vous êtes tellement plus que ce que vous pouvez imaginer. Vous êtes l'univers entier. De quoi auriez-vous besoin ? Comment pouvez-vous être inquiet, sous pression ? Lorsque vous comprenez que vous êtes l'univers, vous vous réjouissez. Le bonheur surgit du bonheur. L'amour surgit de l'amour. La joie surgit de la joie. Tout cela, bonheur, amour, joie, ne provient pas de l'extérieur, entre guillemets, ne provient pas des choses ou des autres. Cela est la vérité à votre sujet. Vous êtes plein d'amour, plein de compassion, plein de joie. c'est ce que vous êtes en réalité. Laissez le monde. Laissez le monde tranquille. Laissez le moi-je tranquille. Laissez tout tranquille. Laissez tout cela. Vous saurez quoi faire, toujours. Vous ferez toujours le bon choix si vous arrêtez de combattre l'existence en essayant d'agir et de récolter les résultats de vos actions. Ne prenez pas cette petite personne trop au sérieux. Il y a un qui veille sur vous. Il y a le un qui vous guide. Il y a le un qui vous dirige vers la victoire finale. Ce un est le soi. Le soi est vous. Ce corps n'est pas vous. Ce mental, ce n'est pas vous. Ils sont des manifestations temporaires. Ils sont là, en tout cas, ils semblent l'être, pour un moment et puis ils disparaissent comme des bulles sur l'océan. Ah, les bulles qui apparaissent et disparaissent à chaque seconde et pourtant l'océan, lui, reste toujours le même et c'est pareil avec la vie sur cette planète. Les personnes apparaissent, les personnes disparaissent, les choses apparaissent, les choses disparaissent, tout change, change, change. Mais vous, c'est-à-dire le soi, vous êtes cet océan éternel de plénitude. Vous n'avez rien à voir avec tous ces changements et toute cette impermanence. Connais-toi toi-même. Vous connaissez cette phrase, connais-toi toi-même. Eh bien, commencez par ne jamais vous juger. ne jamais vous humilier, vous auto-humilier. Ne vous comparez pas aux autres. Laissez les choses se faire. Elles n'ont pas besoin du petit moi-je pour aboutir. ne prenez pas de jugement définitif au sujet de quoi que ce soit. Ne croyez pas que le petit moi peut formuler des réponses absolues à quoi que ce soit. Ne recherchez pas la réalité absolue. Ne recherchez pas de réponses. si vous faites cela, vous allez chercher très, très, très longtemps. Regardez tous ces gens qui lisent des livres les uns derrière les autres. Eh bien, la plupart d'entre vous, ici, en Satsang, vous avez énormément lu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à lire et vous êtes toujours au même endroit. Certains d'entre vous ont assisté à des cours, ont entendu des enseignants. Pourtant, y a-t-il eu un changement ? Eh bien, il vous faut prendre conscience que vous êtes la réponse. La réponse, c'est vous. La réponse que vous avez toujours cherchée, c'est vous. quel est le sens de la vie ? Qui suis-je ? Et vous êtes la réponse à toutes ces questions. Faites en sorte que votre vie devienne extrêmement simple. Ne cherchez pas à être profond. Ne cherchez pas de multiples enseignements en pensant que l'un d'entre eux vous apportera la réponse que vous avez toujours recherchée. Il n'y a pas de réponse absolue. Il n'y a pas un enseignant ou un enseignement absolument unique et spécial. Tout ce que vous avez toujours recherché est en vous. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le résultat de vos pensées de vos pensées. Les pensées se sont manifestées toutes ces années durant toutes ces existences. Votre système de croyance a créé ce corps dont vous avez besoin ici et maintenant pour votre prochaine étape, la prochaine étape de votre évolution. c'est pourquoi je dis toujours vous êtes au bon endroit il n'y a pas d'erreur vous êtes exactement là où vous devez être. Si vous n'aimez pas où vous êtes qui vous êtes eh bien tournez votre regard vers l'intérieur. Personne à l'extérieur de vous ne peut vous donner le pouvoir vous êtes le pouvoir vous êtes la puissance il n'y a aucune puissance en dehors de vous. Alors soyez heureux toujours ressentez cette liberté ressentez cette plénitude. Posez-vous la question qui suis-je ? La réponse se manifestera par elle-même. Questionnez-vous qu'est-ce que je fais ici ? Quelle est mon origine ? Que suis-je ? Si vous faites cela vous ne serez pas dérangé par les événements du monde. Vous ne prendrez pas la vie trop au sérieux. Oui aidez les autres lorsque vous voyez des gens souffrir. Aidez ceux qui n'ont pas de logements ceux qui sont pauvres ceux qui sont malades. Et vous réaliserez que c'est vous-même que vous aidez. il n'y a que le soi qui donne et qui reçoit. Soyez bon. Soyez compatissant. et tout le reste se produira naturellement. Vous êtes le un. Vous êtes la puissance et la sainteté. Vous êtes la vérité. Vous êtes amour. Regardez dans votre cœur maintenant. plongez profondément jusqu'au centre de votre cœur et disparaissez. Sri Ramana disait que le centre du cœur spirituel est situé sur le côté droit de la poitrine. Pour vous aider, vous pouvez imaginer une sphère de lumière dorée dans ce centre du cœur. Une lumière qui, lui, regardez cette lumière commencer à s'étendre dans toutes les directions, englobant votre maison, votre ville, votre pays, le monde, les galaxies et l'univers. En réalité, tout est une manifestation de cette lumière. Tout est un reflet de cette lumière de votre cœur. lumière. Cette lumière est comme l'espace illimité. Cette lumière accueille l'univers entier. Tout est inclus dans cette lumière. Rien n'est en dehors de cette lumière. Comprenez que vous êtes cette lumière. La lumière est vous le soi, brahman, la réalité ultime, le nirvana. Je suis ce que je suis. Voilà la nature de cette lumière merveilleuse. Regardez toutes les images se dissoudrent. Contemplez juste cette lumière merveilleuse. ressentez que cette lumière c'est vous. Vous êtes empli d'une joie indescriptible. Vous êtes empli d'une immense plénitude, d'un bonheur inconditionnel. Vous êtes le véritable soi et il n'y a rien d'autre, personne d'autre. Ressentez cela profondément, ressentez cette plénitude, cet amour, cette joie qui irrigue chacune de vos cellules. Votre passé n'existe plus. Il n'y a jamais eu d'espace pour un passé, un présent ou un futur. il y a juste l'éternel omnipotence du soi, le soi qui s'exprime sous la forme de la conscience et vous êtes cela. Om Shanti 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 chacune ou chacune Sous-titrage FR ?